Le livre de David Valla C'est une autocritique en forme d'autobiographie Allez je vous présente ça tout de suite c'est parti Donc comme je vous le disais on est là pour parler du livre de David Valla C'est un livre qui est paru en avril 2016 Donc c'est un livre récent, un livre d'actualité David Valla va nous parler de son parcours d'ex-djihadiste dans les années 90 A l'époque où il y avait la guerre en Bosnie A l'époque où il y avait également des événements assez marquants en Algérie Et donc David Valla à cette époque va intégrer des réseaux djihadistes Et il va nous raconter ça en fait tout au long de ce livre Et c'est vraiment une histoire passionnante parce que réelle Parce que détaillée Parce qu'elle nous aide à comprendre tout un tas de choses Parce qu'elle nous aide à comprendre les mécanismes qui emmènent des jeunes Des jeunes perdus, des jeunes en colère contre la société Dans des réseaux djihadistes qui leur promettent un idéal Qui leur promettent de se venger de toute cette amertume et de toute cette frustration Qu'ils ont accumulé contre la société occidentale et française en l'occurrence Donc dans les années 90, David Valla était en crise existentielle Du coup il se convertit à l'islam Puisqu'il se sent à une proximité avec les jeunes du quartier Donc avec l'islam qui est très présent en quartier Et puis on parle à la télé dans ces années-là également beaucoup de la guerre en Bosnie Et donc David Valla s'identifie forcément aux personnes qu'on nous montre à la télé Qui sont en guerre On voit des musulmans qui sont maltraités, qui sont tués, etc Et donc c'est quelque chose qui vraiment lui retourne le cœur Parce que c'est injuste, parce qu'il ne supporte pas tout simplement la violence du monde Et il a envie de prendre part à cette violence Mais lui pour défendre ce qu'il considère comme ses semblables Pour défendre ce qu'il considère comme agressé David Valla insiste vraiment sur ce point qui est très très important Et qui constitue vraiment un levier très important pour les jeunes Qui sont déjà en rébellion envers un système qui souvent les oublie Ils sont aussi placés dans un état de paranoïa Dans laquelle on en voudrait beaucoup aux musulmans Et que sur Terre on n'en voudrait qu'aux musulmans Et dès qu'ils voient des musulmans souffrir Et bien ils ont l'impression qu'on s'attaque directement à eux Et donc on appuie sur ce levier très souvent pour manipuler des jeunes Qui sont malléables, qui sont mal dans leur vie Et qui sont en rébellion contre la société Et donc on appuie sur ce levier pour qu'ils soient encore plus rebelles Et pour les retourner contre leur propre société Il a également été au Pakistan Il a également été dans les camps d'entraînement en Afghanistan Il nous explique comment ça se déroule de manière extrêmement précise L'entraînement militaire est bien supérieur aux réflexions religieuses Même aux rituels religieux Il y a effectivement une base religieuse Il y a effectivement des rituels religieux On a l'impression que ça agit plus comme un ciment identitaire Comme un ciment fraternel on va dire entre frères d'armes Et donc David Valla va nous raconter tout son parcours Il va nous raconter comment il va, comme je vous le disais Dans les camps d'entraînement en Afghanistan Comment il agit sur le territoire français Comment il rencontre de futurs terroristes A l'époque il ne le savait pas Comment on lui apprend à manier les armes Comment on lui apprend à manier les explosifs Comment il devient un expert en explosifs Jusqu'à quel point il est prêt à s'en servir Il nous raconte également sa limite très importante chez lui Une conviction qui, je pense moi, l'aura sauvée du pire C'est de ne pas vouloir prendre de vie aux civils Et donc David Valla nous raconte comment il a des espèces de petits déclics Au fur et à mesure de son histoire, de son périple Il a des petits déclics qui lui font se poser des questions Il comprend qu'il n'est pas forcément entouré de gens bienveillants Qui sont derrière la même cause pour les mêmes raisons que lui C'est-à-dire des causes qui seraient plutôt, on pourrait dire, pas humanitaires Mais voilà des causes qui sont plutôt bonnes Où il s'agirait de défendre des gens qui sont opprimés Et donc David nous raconte également comment la police l'arrête Il nous raconte les interrogatoires avec la police Il nous raconte également les tribunaux Comment ça se passe avec la juge, etc Et les détails sont intéressants Et c'est souvent dans les détails Qu'on comprend comment un homme peut se radicaliser ou se déradicaliser Donc il nous raconte également l'univers carcéral Il va également nous raconter les déclics en prison qui le déradicalisent Comment il rencontre la bibliothèque Comment il rencontre les livres Comment il reprend ses études Comment tout ça lui fait prendre un recul critique sur son histoire Sur les périples dans lesquels il était happé, il était aspiré Il n'avait pas le temps de réfléchir Il était tout le temps dans l'action, dans l'urgence Donc il n'avait vraiment pas le temps de réfléchir Et là le fait de se poser en prison lui permet de repenser à tout ça Et à avoir un oeil distancié et un oeil critique sur ce qui s'est passé Et donc à la fin du livre David Valla va nous montrer comment il sort de prison Comment il reprend goût à la vie Comment il rencontre l'amour Comment il continue à vivre sa foi musulmane Mais tout en étant dorénavant républicain Tout en étant dorénavant vraiment investi pour la république Pour l'islam en France également Mais pour un vrai islam spirituel Pas pour un projet politique Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous donne du baume au coeur Parce qu'on se dit que si on arrive à trouver comment déradicaliser les jeunes un petit peu perdus Comment on arrive à les ramener dans notre société Comment on arrive à les ramener dans l'esprit républicain Et à leur montrer qu'ils ont toute leur place en France Et bien je pense qu'on va gagner ce combat contre Daesh Contre tous ces jeunes qui souhaitent faire des attentats et terroriser des gens Et ça c'est vraiment vraiment quelque chose que nous apporte David Valla de par son expérience Certes les époques sont différentes Certes les outils sont différents Mais les leviers humains Les leviers dans la tête des gens sont toujours les mêmes Et donc vraiment on a beaucoup à apprendre dans ce livre On a beaucoup à apprendre de David Valla aussi Donc voilà c'est un livre extrêmement précis Qui nous parle à travers les yeux de David Valla De comment se radicalisent les jeunes Comment ils se déradicalisent Quand c'est possible C'est quand même un cas assez rare pour l'instant David Valla Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce livre C'est que souvent on a des islamologues Des politologues Qui font des analyses Qui sont souvent des théories Alors c'est des théories qui sont vraiment indispensables Il ne s'agit pas de médire sur le travail de ces gens là Mais simplement ce qu'apporte le livre de David Valla en plus je trouve C'est cette factualité C'est cet ancrage dans le concret Dans le quotidien d'une vie de djihadiste Et ça vraiment c'est très très intéressant Le livre montre également que le déclassement social Les réminiscences du colonialisme Ces reproches que font sans arrêt les jeunes maghrébins Les jeunes issus de la population maghrébine A leurs aînés Qui selon eux auraient eu un islam un petit peu trop gentil Un petit peu trop Qui baisse la tête Qui ne s'impose pas Qui n'est pas combatif etc Et ils sont un petit peu dans toutes ces réminiscences là Toutes ces amertumes Toutes ces frustrations Et face à eux Une société qui parfois ne les comprend pas Qui souvent ne les comprend pas Souvent les rejette également Et du coup c'est d'autant plus facile De les retourner contre une société Contre laquelle ils sont déjà en colère Contre laquelle ils ont déjà des griefs Donc les retourner contre la société Est extrêmement rapide Et c'est vrai que David dans le livre Nous montre comment ça fonctionne au quotidien Sur ces jeunes Donc David Valla va nous raconter Ses périples Tout ce qu'il a fait Comment il a été en Afghanistan Comment il a été dans des camps d'entraînement Comment il a été au Pakistan Comment il a rencontré tous les réseaux islamistes Comment ils étaient financés Par qui Alors comment exactement on ne sait pas On sait simplement qu'entre le grand banditisme Et l'islamisme Il y a des limites et des frontières extrêmement poreuses Que ce soit entre les gens Ou pour les financements Donc ça c'est vraiment un point important du livre On a également le récit de comment il se fait arrêter Comment il vit en prison Comment il sort de prison Comment il rencontre l'amour Et comment il se déradicalise grâce aux cours Grâce à l'école Grâce aux livres Et grâce aussi à une envie de s'en sortir Mine de rien Je pense qu'en lui Il y avait quelqu'un de bon qui s'est fait manipuler Et comme c'est souvent souvent le cas Sauf que d'autres n'ont pas forcément La présence d'esprit Le caractère Ou bien les convictions de David Valla Pour résister à la tentation du pire Mais en tout cas Il faut vraiment lire le livre Parce que c'est vraiment intéressant De voir quel est le parcours D'un jeune qui se radicalise Qui pense être un héros des temps modernes Un Don Quichotte des temps modernes Qui pense être quelqu'un de bien Et qui se fait manipuler Et qui en vient à tuer des civils En pensant bien faire Voilà donc on était là aujourd'hui Pour parler du livre de David Valla Je le rappelle Terreur de jeunesse Un livre extrêmement intéressant Que je vous recommande très très rapidement Sur ce moi je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau livre N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne également N'hésitez pas à partager Parce que vraiment Il faut que ce livre soit connu Vraiment il mérite le détour Sur ce moi je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau livre Et n'oubliez pas Le savoir est une arme Qu'on peut toujours charger un peu plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz